Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission à l'affiche. Le style Harcourt est reconnaissable entre tous, des portraits en noir et blanc éclairés comme au cinéma. Vous saurez tout des coulisses du studio et de ses secrets de fabrication. Direction le Palais de Tokyo ensuite, qui présente une série d'expositions qui explorent l'imaginaire, les souvenirs et les angoisses de l'enfance. Depuis plus de 80 ans, le studio Harcourt est une institution française. Ses photographies sont étroitement liées à l'histoire du cinéma. Mais l'exposition La génération Y à l'épreuve de l'art montre aussi que le studio a su évoluer en bientôt un siècle d'existence. Vincent Roux s'est prêté pour nous au jeu du portrait. Voici sa visite guidée réalisée en compagnie d'Aurore Dupuis et Georges Yazbeck. Brigitte Bardot ou Jean Gabin, Clark Gable ou Marlène Dietrich, les légendes du cinéma français et d'Hollywood ont posé devant l'objectif du studio Harcourt. Et c'est ici, dans cet hôtel particulier du très chic 16e arrondissement de Paris, que les stars de notre époque continuent de se faire photographier. On vous emmène visiter un studio mythique. Rien qu'en gravissant cet escalier, on se sent un peu star. Bonjour Agnès. Bonjour, bienvenue au studio Harcourt. Merci, vous allez être notre guide pour cette visite. On va peut-être commencer par un peu d'histoire parce que finalement le studio Harcourt il est vu il a plus de 80 ans. Le studio Harcourt effectivement a plus de 80 ans, il a été fondé en 1934 par une femme qui s'appelle Cosette Harcourt qui a donné son nom au studio et c'est elle qui trône dans l'entrée. Elle était quoi Cosette ? Cosette, elle s'est sans doute initiée à la photographie auparavant, avant de fonder son propre studio. Et la rencontre en fait avec deux éditeurs de magazines qui s'appelaient Les Frères Lacroix lui a permis d'ouvrir son propre studio photo. Et depuis finalement, depuis 1934, les choses n'ont pas tant changé que ça ici. Nous avons changé de lieu mais nous ne changeons absolument pas de savoir-faire. On va voir comment ça se passe ? Allons-y. Ah oui ! On dirait un vrai, vrai studio de cinéma. Je vous présente Andrea. Bonjour Andrea. Bienvenue. Merci. Bienvenue au studio Harcourt. C'est ici que tout se passe ? Tout se passe-y. Je m'installe ? Asseyez-vous s'il vous plaît, oui, installez-vous. Prêt ? Prêt. Très bien, on y va. La première chose qui frappe ici, Andrea, c'est qu'il n'y a pas de flash ? Oui, c'est ça. Ça fait partie de la technique Harcourt en fait ? C'est vraiment des projecteurs qu'on utilise pour faire du cinéma. C'est ce qu'on utilisait en 1934 quand le studio a commencé. C'est ce qui fait cette sensation de trois dimensions dans les photos. Et on sculpte avec la lumière, on met chaque lumière en fonction dans la personne, dans le modèle. Pour mettre en valeur chaque volume du corps et voilà. Vous pouvez me montrer un petit peu, Andrea, comment vous faites justement cette sculpture de la lumière ? Comment vous sculptez ce visage ? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de regarder votre meilleur profil. Vous pouvez retourner vers l'autre côté. Pour moi, c'est plus ce côté. Donc, on va commencer avec la face. OK. Fermez un peu le volet en haut. Voilà, exact. Alors, pourquoi j'ai fermé le volet en haut ? C'est plus pour ne pas éclairer toute la tête complètement, pour qu'on ait un petit dégradé. Ces deux lumières qui sont derrière vous, c'est vraiment pour donner de volume à votre tête. Après, on choisit en fonction de notre fond, de votre visage. Tout, on choisit si on le met plus fort, si on a besoin de plus en arrière, plus proche, etc. On va, comme les ombres là, sur vous, ils sont très marqués, très fortes. On va laisser adoucir avec le réflecteur. OK. On reste comme ça. Fermez les yeux. Le dos bien, bien droit. Vous voyez les yeux, voilà. Regardez-moi ici. Très bien. On l'a, cette photo. De toutes les stars qui sont passées devant votre objectif, est-ce qu'il y en a une que vous retiendriez particulièrement ? C'est Kate Blanchette. C'était vraiment une belle expérience avec elle. C'était pareil, on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais c'était un temps où elle était dedans. Et c'était là où on voit le professionnalisme d'une personne qui est tellement simple, qui était à l'écoute, qui voulait donner tout ce qui était dans ses mains, etc. Et qui a suivi les... Enfin, qui m'est suivie dans les jeux de la prise de vue. Donc c'était vraiment très sympa. Merci, Andrea. Merci à vous. Malgré cet héritage impressionnant et sa signature connue dans le monde entier, le studio Harcourt a bien failli disparaître. Il a fait faillite par deux fois, en 1990 et en 2007, pour survivre. Il s'est diversifié en se tournant vers les entreprises et la publicité et en tentant de s'adresser au grand public. Si vous voulez une séance de pause d'une heure avec maquillage, il vous en coûtera près de 1000 euros. Mais il existe désormais quelques cabines automatiques Harcourt où le portrait est à seulement 10 euros, mais sans la fameuse signature. Et le studio Harcourt, finalement, reste toujours bien de son temps. C'est un peu l'idée de cette exposition sur la fameuse génération Y. L'idée étant de montrer qu'on a beau y avoir plus de 80 ans, nous continuons de photographier aujourd'hui, et notamment les jeunes espoirs, que ce soit dans le domaine du sport, du cinéma, ou encore de la musique ou de la littérature. Alors, de qui s'agit-il ? Il s'agit de Maïva Amadouz, qui est aujourd'hui championne du monde, super plume en boxe. D'accord. Une boxeuse, donc des sportifs qui n'étaient pas finalement tellement fréquents avant au silver. C'est moins connu, mais les sportifs sont toujours venus. On a eu déjà, par exemple, Marcel Serdant, ou vous avez Louis-Ombaubé qui sont venus. Donc, les sportifs, ça existe depuis toujours au studio. Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on communique plus avec leur portrait qu'auparavant. Alors là, je reconnais quelqu'un, un des champions du monde. Tout à fait, il s'agit là de Raphaël Varane, le défenseur de l'équipe de France, et que nous avons photographié cette année. Juste avant qu'il ait une nouvelle étoile sur son maillot. Tout à fait. Deux étoiles aujourd'hui. Allez, un autre, un dernier exemple, Agnès, peut-être ? C'est le gilet d'Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain. Une carrière déjà très belle pour ses juste 32 ans. Impressionnant. En effet, le portrait est, encore une fois, magnifique. Merci beaucoup, Agnès, pour cette visite. Merci à vous. C'est un plaisir. Et si vous aussi, vous voulez découvrir le studio ArtCours, même si vous ne vous faites pas attirer le portrait, il y a cette exposition, Génération Y, à l'épreuve de l'art, c'est jusqu'au 31 octobre. C'est la saison de l'enfance au Palais de Tokyo, à Paris. Vous avez jusqu'au 9 septembre pour découvrir les expositions présentées dans le Temple de l'Art Contemporain, sous le joli titre « Encore un jour banane pour le poisson rêve ». Imaginaire et émerveillement, mais aussi peur et angoisse enfantine sont vues à travers le regard des artistes exposés, qui nous rappellent aussi notre capacité à inventer des mondes. Étienne Merle et Roxane Daoud. Difficile de ne pas la voir. Une immense maison de poupées s'est installée sur la façade du Palais de Tokyo. Avec ses murs roses et son papier peint en trompe-l'œil, c'est une plongée dans le monde de l'enfance que propose le musée. J'ai l'impression d'être un petit barbie et c'est bien d'avoir ces moments dans ce monde un peu sauvage. Je pense que c'est bien d'avoir ces moments ludiques et moments sans problème. Encore un jour banane pour le poisson rêve. Derrière ce titre énigmatique, une quarantaine d'artistes exposent leur vision de la jeunesse. Dans cette salle, des statuettes en bois de tilleul. Réalisées par un artiste japonais, ces miniatures jouent avec notre perception de l'espace. Effectivement, ça fait comme une foule, comme si on était des géants. Et on est obligé vraiment de se baisser, d'être curieux. Ce qui fait lien avec toute l'expos sur l'enfance. Et le désir de curiosité de découvrir ce qui se cache. Mais peu à peu, la curiosité laisse place aux affres d'une enfance bouleversée par la violence de la guerre. Ici, un artiste kosovar a choisi de reproduire la salle de classe de son école. On est au Kosovo dans les années 90, mais aussi le Kosovo après la guerre, où les cicatrices de la guerre sont toujours là. Et donc il y a cette idée du positif et négatif à la fois dans cette classe d'école. Conçu comme un conte par le dramaturge français Clément Cogitor, le parcours révèle au fil des œuvres fantasmes et paradoxes de l'enfance. Les commissaires de cette exposition ont construit cette exposition sur l'idée de plusieurs lectures, plusieurs niveaux d'interprétation. On peut avoir aussi plusieurs messages cachés derrière une histoire qui semble toute naïf ou innocente. Malgré ces galeries parfois sombres et cauchemardesques, l'exposition émerveillera de 7 à 77 ans. Et pour clore cette émission, un hommage à celle qu'on appelait la diva de Tombouctou. La chanteuse malienne Kaira Arbi s'est éteinte à 59 ans. Elle s'était notamment dressée contre les djihadistes lors de leur prise de contrôle du nord du Mali en 2012. On se quitte avec sa voix. C'est un extrait de son titre Desert Blues. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres actualités culturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada